Et salut tout le monde, c'est Exocraft et bienvenue pour la présentation et replay d'un char. Donc aujourd'hui c'est le FH18B2, donc oui, une artillerie, une artillerie très particulière quand même. Oula, ça clignote un peu trop, les bugs de garage, bon bref. Je vais vous présenter ce véhicule assez particulier que j'ai depuis personnellement extrêmement longtemps, que j'ai eu à l'époque où elle était totalement disponible dans l'arbre technologique pour de l'or. Donc cette artillerie, oui je sais, c'est une artillerie, il y en a qui ne vont peut-être pas aimer, mais voilà, c'est une artillerie totalement cancer, ça par contre je ne suis pas contre. Bon, je vais vous présenter ce véhicule, ce véhicule que j'ai, bah j'ai pratiquement mille parties avec, donc ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, que j'adore, de temps en temps pour faire 2-3 games. Voilà, donc ce véhicule, et voilà, c'est en fait, alors technologiquement parlant, C'est un char un peu particulier, c'est un char basé sur le, l'artillerie est basé sur la caisse du B1, capturée par les allemands, en fait, théoriquement l'AF-18 B2 est un char allemand, mais dans le jeu c'est un char français, oui. Ne cherchez pas la logique, on ne la trouvera pas. C'est un char capturé par les allemands qui a été converti, voilà, donc, un chemin utilisé par, voilà, donc, ont été converti en canot automoteur nommé, voilà, 105 FH-18 B2. Of, oui, bon, après il y a le nom exact en allemand, désolé, mais là, c'est pas possible. Beaucoup trop compliqué à prononcer. Voilà, donc, pour le petit côté historique, voilà, c'est un, c'est un char, oui, c'est un B1 bis converti, tout simplement, de façon, il ressent totalement un autre char, que je vais mettre dans le garage, hop, le Panzer B2 que j'ai, voilà, donc, on voit que c'est exactement la même chose, à part que lui, c'est un vrai char allemand, enfin, c'est, c'est basé sur le char allemand, voilà, hop. Il est quand même pas mal ce char aussi, le B1, bon, après, j'ai déjà fait des replays dessus, n'hésitez pas à aller voir, hop. Donc, je vais vous présenter globalement ce véhicule, déjà, on va commencer par l'équipage. L'équipage, ce char, ce char a déjà pété, donc, si vous avez encore un meilleur équipage, il est encore plus pété, parce que, oui, je présenterai en détail ce véhicule après. Donc, déjà, compétences, moi, ce que j'ai mis, c'est tout de suite, sixième sens, coup mortel, bélier, et pousser d'anaraline, c'est bien quand vous avez dit IPV, intuition pour être utile, si on veut, mais je pense pas trop l'utiliser, parce que je n'utilise pas d'autres au but que de la shop, parce que l'AP ne m'intéressait pas sur ce char, bon, c'est, c'est, voilà, l'AP, je m'en suis servi qu'une, deux, trois fois, j'ai pas retesté, il faudrait peut-être que j'y pense, c'est peut-être que l'AP sur certains chars, c'est le plus utile, même si la shop fait finalement toujours plus de dégâts, voilà, donc, c'est quand même un char qui n'a pas besoin d'utiliser autre chose que ses munitions. En tant que deuxième compétent, j'ai mis expert, bon, c'est pas une compétence ultra utile, je faisais n'importe quoi à l'époque, j'ai mis camouflage, un petit peu, as du volant, et réparation, parce que j'avais pas trop d'idée, je pense que les, il faut mettre autre chose qu'une compétence, je pense, au niveau des compétents, j'aurais mis plutôt, oui, déjà eu de l'axe, utile, longue vue, enfin, je verrai ça plus tard, franchement, l'artillerie, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences extrêmement exceptionnelles, surtout le camouflage est utile, après le pilote, on s'en fout un peu, j'ai mis bélier, parce que c'est artillerie particulièrement blindée par rapport à toutes les autres, voilà, et j'ai mis réparation, c'est pas très utile, il faut mieux mettre, il faut mieux mettre râtelier sécurisé au cas où, parce que, oui, cet artillerie se fait assez râtelier facilement, vous tirez sur les flancs, ici, de toute façon, ici, vous tirez là-dedans, vous faites sauter les munitions, pratiquement, automatiquement, donc, voilà, donc, puissance de feu, puissance de feu, assez exceptionnelle pour une artillerie, enfin, exceptionnelle, surtout au niveau du dégâts par minute, qui est de 3065, bon, on va rester quand même dans le détail, donc, pour l'achat, c'est de 308 à 500, 513, mais elle atteint rarement 308 de dégâts, c'est plus de 200, 250, des trucs comme ça, je trouve, personnellement, et dégâts moyen, euh, pénétration, euh, dégâts, ah non, euh, oui, dégâts, pénétration moyen, c'est 4066 pour l'achat, et cadence de tir, c'est de coup de 48, pour la hit, oui, elle a de la hit et de la paix, bon, je m'en suis jamais servi de la hit, jamais, parce que, une artillerie, je trouve pas qu'elle a l'intérêt de jouer à la hit, au cas où, pour information, elle pénètre de 68 à 130, c'est sûr que ça pénètre beaucoup, oui, par contre, dégâts de 168 à 438, oui, voilà, c'est sûr que c'est différent, et de la paix, 48, 80 de pénétration, ouais, peut-être que je reteste un petit peu la paix, mais je trouve qu'elle fait plus de dégâts à l'achat, parce que la paix, vous avez des dégâts, entre guillemets, fixes, entre guillemets, plus, moins variable, mais je préfère, vu la cadence de tir qu'il y a là, vous avez largement de tirer, hein, donc, quand même, 48, 80 et dégâts de 138 à 438, c'est normal, c'est les mêmes dégâts que la hit. Temps de rechargement, 8 secondes, oui, 8 secondes de rechargement, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette artillerie, elle recherche bien en 8 secondes, je ne sais plus exactement ce que ça, c'est, oui, c'est doit être 8, ou un peu moins, oui, parce que quand j'aurai affaire d'armes, ça sera encore mieux, hein, je sais, complètement cheaté, angle de dépression, moins 4 degrés, où elle descend un petit peu, 45 d'élévation, c'est pas mal, voilà, de toute façon, elle est bien comme elle est, hein, franchement, je vois, je ne vois pas, je ne vois pas, il fallait même bien cheater, limite de rotation de canon, 15 degrés de chaque côté, 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite, et dispersion 0,7, bon, c'est une artillerie, c'est normal, mais je trouve que 0,7, c'est, c'est, il ment un peu, hein, c'est pas si imprécis que ça, cette artillerie, vous verrez bien dans le replay, et dégâts moins, il y a par minute 3000, oui, 3000, c'est énorme, c'est énorme pour une artillerie, voilà, donc, ensuite, cette artillerie, quand même, assez bien par rapport aux autres, parce qu'elle a la cadence de tir, entre guillemets, du canon, du canon de la FV304, ou de la Bishop, c'est le même canon, pour une portée doublée, oui, cette artillerie a 1 km de portée, ce qui est complètement pété, parce que, voilà, 1 km de portée pour la cadence, c'est comme si vous avez une FV304, moins maniable, mais blindée, mais avec une cadence 2 fois plus élevée, pour les dégâts pas loin d'être identique, mobilité, blindage, blindage, oui, cette artillerie a du blindage, elle a la caisse d'un B1, bon, on oublie que la tourelle n'est pas du tout blindée, par exemple, un Panzerissé ne vous perce pas, vous avez 60 à l'avant, 60 sur les flancs, et 55 à l'arrière, c'est extrêmement blindé par rapport à toute artillerie, de toute façon, on fera la comparaison après, c'est une des artilleries les plus blindées du jeu, finalement, par rapport à son gameplay, voilà. Ensuite, mobilité, bon, 33 tonnes, c'est quand même un gros truc, 307 chevaux, puissance moustique 9, bon, c'est pas énorme, hein, bon, vitesse maximum, 28 à l'avant, 10 à en marche arrière, bon, c'est pas exceptionnel, mais vous êtes extrêmement blindé, hein, ce truc peut passer en mode attaque, c'est sûr, c'est une furie en mode attaque, hein, voilà. Et vitesse de rotation, 24 degrés, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Dissimulation, 11, 3, 6, 11, 3 à l'arrêt, de toute façon, une artillerie, c'est pratiquement tout le temps à l'arrêt, et 6, 68 en mouvement, bon, après un tir, c'est pas marqué, mais vous avez plus haut de camouflage. Portée de vue, 390 mètres, c'est déjà pas mal. Et portée radio, 525, bon, parce que j'ai mes compétences qui suivent derrière. On aura plus de détails bientôt, grâce à 9.17.1. Ensuite, j'ai oublié de parler de cette artillerie. Cette artillerie, avant, était encore plus pétée, parce qu'elle était tier 4, maintenant, elle est tier 5, mais entre-temps, ils l'ont nerfée, leur nerf le plus intelligent qu'ils ont fait, c'était de la passer tier 5, finalement. Donc, elle tombe jusqu'avec du tier 7, qu'elle a vraiment du mal à se faire, mais avant, quand elle était tier 4, elle était pire que ça. Sur le replay que je vais vous montrer, c'est comme quand elle était avant, en fait. Le replay, j'étais top tier avec l'IFH, donc oui, c'est comme si j'étais en mode tier 4. Donc, je peux dire que là, elle le fait, c'est une tuerie. Après, le modèle de char est magnifique, je trouve qu'il est joli, voilà. À peu près tout ce que j'ai à dire. Elle est complètement pétée, ça, c'est sûr. Bon, après, ça reste comme une artillerie relativement rare, maintenant, pour l'avoir, c'est pour Noël. Ensuite, je la compare aux autres, donc, tiens, il manque un truc dans la comparaison que j'ai remarqué maintenant, que je n'ai pas vu. Il n'y a pas la portée de tier des canons d'artillerie. Ça serait quand même assez utile d'y mettre, pour certains cas. Je n'ai pas l'impression que ça y est. Bon, on regardera ça plus en détail. Donc, dégâts d'obus standard, bon, voilà. Dégâts de lâche. La meilleure, c'est la statistiquement, c'est la FH. Après, les dégâts d'obus, la plus élevée, ça reste quand même la M41HMC. Ah, mince, je la mets full. De toute façon, elle est full de base, elle a le canon 155. Il y a certains chars qu'il faut que je mette full, que j'ai complètement oublié. Excusez-moi. Je suis désolé. Hop, on met tout à fond. Oui, il y a un changement, parce que c'est quand même un canon 152. Et pour la grille, oui, la grille a été nerfeue entre-temps. J'ai l'impression, avant, elle était beaucoup mieux que ça. Oui, donc, ça... Ah, non, donc, les plus gros dégâts en artillerie tier 5, c'est la SU-122-44. Mais je connais la SU-122-44. Aussi précise que le Carl. Voilà. Vous tirez avec le Carl, vous touchez la cible parce qu'il y a un gros dégât d'explosion. C'est tout. Parce que, oui, je n'avais pas vu. Tiens, elle fait plus. Elle fait quand même 1 000 de dégâts, la SU-122-4. Ah. Je ne savais pas. Je ne m'en plais plus. Bon, pénétration d'obus standard, 7700-11. C'est quoi comme obus standard ? Oups. Bon, tant pis. Tout, 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 tout. Je crois que c'est de l'achat. Je ne me trompe pas. Oui, que ce ne soit pas. Oui, c'est bien de l'explosif. C'est bien de l'achat. Hop. Donc, ensuite, cadence de tir. Le meilleur cadence de tir c'est évidemment la FH Vitesse de rotation de la caisse 22.95 avec la française Bon voilà c'est leur avantage Bon en tout cas il n'y en a pas Meilleur angle de dépression c'est la Bishop Et meilleur angle d'élévation c'est la grille avec 72 degrés Limite de rotation de canon c'est la M41HMC Bon après un angle un peu bizarre mais voilà De toute façon ça ne change pas grand chose Diversion à 100 mètres la plus précise c'est la française La MX13AM avant qu'il y avait un autre canon qui était personnellement que je trouvais mieux Elle a ce canon Attendez que je vous montre Elle a ce canon maintenant avant elle avait un autre canon beaucoup plus long Je crois que j'ai l'impression qu'il était plus précis Bon après c'est parce qu'ils ont rajouté entre temps des artilleries Parce qu'à l'époque que je l'ai eu la MX13 Personnellement la MX13 c'était à l'époque où il n'y avait que 8 tiers d'artilleries Blindage bon la meilleure blindage ça reste Bon la Bishop aussi oh oui ça reste pas Dégâts moyens par minute Quand le char est à 100% Oui je vais plutôt comparer quand elle est à 100% ça reste quand même la meilleure Sur ce point la mobilité bon on s'en fout un petit peu celle d'artillerie Même si c'est la plus rapide c'est la 13 oui 60 km heure Dissimulation celle qui se camoufle plus C'est la M41HMC Et détection la meilleure portée de vue c'est la française avec équipage à 100% Voilà et la meilleure portée radio c'est l'américaine Est-ce que oui ? Ah bah oui la radio française n'est pas si puissante sur celle-ci voilà Donc ensuite c'est tout ce que j'ai dit Donc on va passer au replay tout de suite Hop Donc c'est parti Donc pour information hop je passe tout de suite en caméra fixe Oups je suis en accéléré Ah oui c'est un peu bugué le système de contrôle des replays parce que c'est pas instantanément Est-ce que je suis en vitesse 1 ou ? Non ça je suis en vitesse 2 je dois être en vitesse 1 Ouais ça c'est 0.5 Hop voilà je suis en vitesse normale oui Parce qu'avant c'était instantané il y a un petit bug là dessus Voilà donc pour information c'est très 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 rare qu'elle tombe aussi top tier Je le dis tout de suite Je pense que ça Vraiment ça arrive très rarement Avant quand elle était tier 5 oui Hop je passe en caméra fixe voilà Je me l'étais planté pardon Quand j'étais Quand j'étais Quand elle était tier 4 avant oui elle tombait souvent en tier 4 Parce que théoriquement elle était comme ça avant tier 4 Voilà donc on commence Premier kill Oui au bout de moins d'une minute déjà un kill C'est la fâche Donc oui elle est quand même très très précise je pense que voilà Après moi elle a quand même quelques compétences Mais je pense qu'il y a des gens qui ont de plus grosses compétences que la mienne Elle s'est très facile à anticiper Enfin Elle a une cadence infernale Ce replay va pas du tout être ennuyant parce qu'il y a énormément de kills On verra ça Boum Un deuxième kill Oui je ne sais pas comment stop but atterrir dans le T150 Je ne cherche pas Voilà deuxième kill déjà Ça va vite S'enchaîne S'enchaîne Voilà C'est un petit peu dur Déjà évidemment ça fail un peu Mais elle est quand même extrêmement précise 8 secondes de rechargement Voilà C'est complètement cheaté cette artillerie Je ne suis pas contre Donc ceux qui l'ont gardé là bien De toute façon c'est comme le 25 Je voulais en parler Troisième kill Pauvre M4 Pauvre M4 Un peu de décap ça fera du bien Comme par exemple Le 25 Le 25 franchement je pense que S'il le passait tir 8 Il serait très bien Il subirait quand même un nerf assez important Mais vu que c'est un TD Les gens le joueraient un peu plus en mode TD De toute façon la plupart du temps le jouent en mode TD Parce qu'en mode attack déjà qu'il est puissant Mais là On est quand même sur d'autres choses Bon ça reste quand même Ça fait partie des chars un peu Cheatés du jeu Très très mal équilibrés Qui ont été conçus pour être vendus Oui parce que ça a été conçu pour être vendu C'était conçu on va faire des chars un peu cheatés Pour qu'ils soient mieux vendus Parce que le jeu avait peut-être problème de Problème de moyens Je ne sais pas Bon après c'était le début du jeu Ils voulaient quand même que leur jeu devienne rentable Parce que le but d'un jeu vidéo Ça reste d'être rentable Voilà Hop Le M3 qui est toujours en vie 11 PV Tranquille Tranquille Qui s'y attend pas Qui s'y attend toujours pas Boum Et un M3 de moins Bon après j'ai pas fait masse masse dégâts Faut pas rêver J'ai surtout fait beaucoup de kills Après je suis en T3 J'ai du T3 en face Plus petit Ce qui est complètement pété Je suis top Là je suis actuellement top tiers Oui Fuck la physique Fuck la logique C'est très très rare que ça arrive Dites pas Ça arrive souvent Non Enfin moi personnellement Le peu de fois que je joue au MFA Je suis souvent en T3 Même si je préfère quand même Parce que J'aime mieux faire faire du dégâts Que Anéantir des pauvres petits chiars Qui n'ont rien demandé à personne C'est pété Cinquième kill Pour Mathilda J'oublie de le dire Mais le KV1 Le KV1 va y passer Tic tac Tic tac Personne n'arrive à se faire le KV1 Heureusement qu'il y a des artilleries Bon il se l'est fait par l'autre artillerie 5 kills Ensuite j'essaye de voir S'il n'y a pas de la contre-artillerie à faire Genre la petite grille Etc On va voir ça Bon là c'est le petit moment calme de la partie Où il n'y a plus rien Bon après la partie n'était quand même Pas très équilibrée de base 56% Voilà J'étais quand même tombé avec des Entre guillemets des nouveaux joueurs Enfin nouveaux joueurs relativement Il n'y avait pas énormément de gros K Quand je dis gros K C'est qu'il y a beaucoup de gens Avec beaucoup de games Il y a un petit Marder 2 Tranquillement là Qui Est-ce qu'il m'est au but ? Pas du tout Mon obu était arrivé Oui Néanmoins je confondais en fait Avec mes obus et l'autre Des siens ça me faisait peur Hop Et il s'est fait dégommer sa petite maison Et il va se faire Démonter Voilà Donc on a un petit char Qui est en passif Enfin qu'on ne voit plus Le Cruiser 4 5ème kill C'est beau C'est quand même beau 5 kills avec une artillerie Hop Tiens J'ai pété la maison Et en fait il avait avancé Je ne m'y attendais pas du tout Voilà Donc Oui On voit que les petits joueurs Quand même ont du mal Quand on les voit Jouer Bon après Là 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 je pense qu'il y en a qui auraient ragé Dans le chat Personnellement Quand il doit Oui Faudra peut-être poser tes questions Et une artillerie en face Elle vient de faire 6 kills Euh Oui Bon Oui Personne Bon il n'y a plus de chat général Qui est bien dommage Allez hop Ah oui c'est Petit moment Il y a quelques trous dans la game C'est normal Il reste 3 artillerie Et devinez qui c'est Qui va les abattre Déjà une Une grille Un toaster Le grille Le Panzer Shuffle 4B Qui fait quand même Quelques kills en face Heureusement Sinon ça ne serait pas légal Une grille Ratée Et ben non Ah je l'ai eu en fait C'est l'autre artillerie Ça se surprend toujours Parce qu'on a un peu pas Le même rayon d'explosion Pour nous deux Mais après j'ai la cadence De fois plus élevée Hop Donc 7ème kill Oui Là Panzer Shuffle Qui est totalement Bien camouflé Que je ne vois plus Parce que j'ai plus la portée de vue Ça c'est un problème De cette artillerie Je tire Je me dis Comment ça se veut que je ne la vois plus Mais je la bats quand même 8ème kill Et là je fonce On ne le voit pas Mais je suis en train de foncer A toute vitesse On va au niveau du compteur En mode Ah Je ne vois plus Qu'est-ce qu'il se passe Parce que j'ai peur J'aimerais bien me faire Mon dernier kill Parce que voilà Ça fait quand même Des médailles épiques Ah ça y est Je la revois Je la revois Et il y a une Wesp La Wesp Voilà La Wesp J'espère que les autres artilleries Normalement les autres artilleries N'auront pas le temps de tirer Voilà Elle tirait ce loop Moi je tirerai YOLO Spluff 9ème kill Oui messieurs Ou mesdames 9 kills avec Une FH18B2 C'est possible C'est prouvé C'est là Bien sûr C'est quand même assez pété Parce que 9 kills Avec une artillerie C'est complètement illégal Je ne suis pas contre Donc Ce que j'ai fait Donc j'ai fait Matrice classe 2 Wargaming D'où Pourquoi ? En fait La master race du char Pour l'avoir Je l'ai eu sur ce char Il faut faire juste Énormément de dégâts Les kills Ils s'en fout Donc voilà Vous pouvez faire 25 kills Ils s'en fout C'est classe 2 Voilà Pas de chance Tant pis J'ai fait Cogneur J'ai fait la médaille De Rolles Weiss Deuxième ou troisième Que je l'obtiens J'ai eu obtenu Une médaille assez rare Qui est dans le saut des artilleries C'est contre 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 batterie Voilà Je vais y arriver C'est imprononçable C'est en fait détruire 3 3 artilleries Ennemies Avec 1 1 artillerie Donc voilà C'est assez rare de l'avoir Évidemment Guerrier Évidemment Gros calibre La question ne se pose même pas Hop Ensuite J'ai fait quand même 1400 de dégâts Oui donc Pour faire La Master of the Char Je crois qu'il faut faire 2000 ou 2500 Donc elle n'est pas faisable En tiers En top tiers Il faut mieux la faire Avec des gros chars C'est quand même Personnellement Que je préfère Évidemment J'ai fait 20 tirs Il y en a 10 qui ont touché 2 qui ont explosé à côté Donc 12 qu'au but C'est pas énorme Comme ratio de dégâts Ça fait Ça fait Taux de coup but 50% Enfin je suis à plus de 50% Je suis à peu près 60% Parce que j'ai fait Quand même 2 obus à côté Total de dégâts Bon voilà Évidemment 1431 Avec une ennemie Endommagé Détruit Full J'ai tout Tout ce que j'ai touché J'ai détruit Détournce porquerie 150 mètres Lol Crédit reçu 23 000 De base 20 000 de bénéf Je pense que personnellement Je devrais mériter Au moins 50 000 de bénéfices Pour ce genre de game Mais voilà On va pas trop L'en demander Voilà Faut peut-être pas rêver Mais j'ai déjà fait Les masters sur ce char Personnellement Mais Oui je l'ai déjà dit Mais c'était C'est quand même Un peu dommage Je trouve que Pour du 9 kills Franchement Les kills J'ai l'impression Que le jeu S'en fout C'est quand même Un peu la gloire De faire plein de kills C'est un peu le truc Qu'on repère tout de suite Le plein de kills Aussi les dégâts Mais c'est un peu Le truc qui est Le plus affiché en bataille On va dire Voilà Et XP quand même 2297 Oui c'est quand même Pas mal Bonus pour véhicules Premium de rembourser C'est pas Je trouve que Je trouve qu'au niveau De money maker Sur cette game J'ai pas fait grand chose Pour des parties Avec juste Juste un peu Autant de dégâts Je fais Je fais les mêmes crédits Donc voilà Cette artillerie Quand même rentable Mais Pour un 9 kills Je trouve que c'est pas C'est pas très sérieux Bon c'est pas très grave C'est comme ça Qu'est fait le jeu On y peut rien Donc quand même Je vous laisse à mettre Un petit pouce bleu Commenter Partager N'hésitez pas A m'envoyer des replays Que ce soit par les réseaux sociaux Ou par mail Donc je vous dis à plus Et à la prochaine C'était Exocraft